Bonsoir à tous. Nous sommes déjà arrivés à notre dernière rencontre, notre dernière soirée. Quand nous avons commencé, quand nous avons pris le contact, cette série de conférences nous paraissait lointaine, et puis voilà déjà que c'est le dernier soir. Je ne voudrais pas vous quitter, mes amis du Jura-Vaudois, sans vous remercier pour votre indication, l'honneur qui s'y attache. J'ai tâché d'être le fidèle porte-parole de l'Église, de l'Assemblée qui se réunit au nord de Lausanne. Merci à tous ceux qui sont venus de loin, qui y ont participé. Merci aux amis qui sont venus pour la ou les premières fois. Merci de tout cœur, j'ai été accueilli si fraternellement au milieu de vous. Nous allons donc, une fois encore, pour la cinquième fois, ouvrir la Bible. Nous n'avons pas ouvert d'autres livres. Le livre, c'est le livre de Dieu, la parole de Dieu, la Bible. Je rappelle qu'il y a cinq sections dans le psaume 107. Le titre que l'on pourrait donner à cette soirée, c'est « Les merveilleux changements » ou « Retournements de situations ». J'ouvre ma Bible au psaume 107 et je commence à lire à partir du verset 33. « Il », c'est-à-dire Dieu, « Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. » Le ton change à présent. « Il change le désert en étang et la terre aride en sources d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés, ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent point leurs bétails. Sont-ils à moindre humilier par l'oppression, le malheur et la souffrance ? Ils versent le mépris sur les grands, les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais ils relèvent l'indigent et le délivrent de la misère. Ils multiplient les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Lorsqu'on regarde ce psaume sans cède de près, on découvre qu'il contient un riche cours d'histoire, de géographie et de prophéties ayant une application spirituelle. J'ai volontairement laissé de côté ces aspects dans les quatre méditations précédentes, mais je voudrais les aborder avant de dire adieu à notre psaume. Il pourrait être intitulé le psaume des changements merveilleux. D'un bout à l'autre, ce ne sont que variations, bouleversements et rétablissements. À une cadence accélérée et pourtant riche en détails minutieux, « L'écrivain sacré fait passer devant nous une vaste fresque très colorée, descriptive, pittoresque, avec des scènes qui vont des quatre points cardinaux à l'infini du ciel et qui toutes subissent des modifications profondes pour des causes et avec un but qui nous sont décrits avec soin. » Il vous intéresserait peut-être de savoir comment j'ai été conduit à vous parler cinq fois de ce psaume 107. J'ai trouvé l'inspiration de ces messages un dimanche matin que j'étais au culte d'adoration à l'Assemblée des Gobelins à Paris. Un jeune frère s'est levé et a lu ce psaume dont la richesse si longtemps cachée a brusquement éclaté devant moi et s'est imprimé de façon indélébile dans mon esprit. Cette impression est restée vivace au point qu'un an et demi après, j'ai pu aller puiser de quoi vous en parler cinq fois. Je pourrais encore vous citer d'autres messages que Dieu m'a confiés, qui ont été en bénédiction à beaucoup et qui m'ont été inspirés à l'un ou l'autre de nos cultes. Voyez-vous, ce n'est pas toujours dans des réunions spéciales, exaltantes, que Dieu fait toujours jaillir l'étincelle de l'inspiration. Il se sert de ce qu'il veut, d'une réunion d'adoration. Et je crois que le culte que nous rendons à Dieu est une grande source d'inspiration pour tout ce qui touche à la vie chrétienne et même à l'évangélisation. C'est pourquoi je vous exhorte à participer au culte, et je dis culte au pluriel. Car si les autres réunions sont une source d'enrichissement, celle du culte ne l'est pas moins. Les cultes, tels que nous les pratiquons, peuvent paraître manqués de pep, comme on dit aujourd'hui, de dynamisme. Certains ne voient pas ce qu'on peut gagner à aller au culte. Sachez que rien n'est aussi morne et sans relief que le repos. Mais le repos est la meilleure préparation avant l'effort. Le culte est aussi un repos de l'âme qui vous armera pour les combats de la vie. Oui, je vous recommande les cultes. Je lis « Ils changent les fleuves en désert ». Cela n'arrive jamais sans cause. La raison de ce changement nous est décrite au verset suivant « À cause de la méchanceté des habitants ». Dès les premières pages de la Bible, cette vérité nous est révélée. Que voyons-nous sortir du jardin d'Éden ? Quatre fleuves qui portent la vie tout au long de leur cours. Si vous ouvrez maintenant les dernières pages de votre Bible, ou même après, là où se trouvent les cartes géographiques, il ne reste plus que deux fleuves, le tigre et l'Euphrate. Quant aux deux autres, ils ont disparu. La configuration du sol et du relief a changé d'aspect. Et là où il y avait la vie, il y a maintenant ces arides déserts d'Orient. Le péché de l'homme a été jusqu'à affecter la nature dans des proportions que nous imaginons mal avec le recul des siècles. Mais l'apôtre Paul nous en donne une idée dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 19. « La création toute entière a été soumise à la vanité et elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement ». Ça, c'est pour le passé. Regardons maintenant l'avenir. Dans le prophète Esaïe, au chapitre 19, des versets 5 à 7, par exemple, le prophète regarde le Nil, le fleuve fameux qui est la richesse, la vie, l'orgueil de l'Égypte, et constatant la méchanceté des Égyptiens dans leur haine contre le peuple de Dieu, le prophète dit « Le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux seront bas et desséchés, etc. » Retenez cette prophétie. Il en sera ainsi malgré le fameux barrage d'Asouane. Ce barrage n'apportera pas dans l'avenir toute la prospérité escomptée, car en même temps que s'élève cet ouvrage de béton, s'élève aussi un barrage de méchanceté qui va arrêter la bénédiction millénaire sur l'Égypte. La prophétie est en marche. Le Nil ne donnera plus au pays qu'une partie de la fertilité des siècles passés. Le désert a déjà gagné du terrain sur le fleuve. Chacun sait aussi que les sources et le cours du Nil sont à la merci d'une sorte d'humeur des Éthiopiens chez qui il prend sa source, et que détourner le cours d'un fleuve, où une partie de son cours est à la portée du génie bienfaisant ou malfaisant des hommes, « Une fois déjà, dans le passé, le fleuve s'est changé en sang. Une fois encore, il se changera en désert. » Je fais un parallèle. J'ai connu des hommes qui étaient comme ces grands fleuves. Vous auriez dit d'eux, rien ne les détournera de la parole du salut. Rien ne viendra assécher leur enthousiasme naissant pour la cause de l'Évangile. Pour suivre Jésus, ils ont fait des sacrifices. Dans leurs décisions, vous les auriez crues immuables comme le Nil. Mais un jour, le niveau a baissé. Au début, on n'a pas pris garde. On a cru que c'était saisonnier, occasionnel. Mais le niveau de leur vie spirituelle baissait toujours. Et un jour, ce qui restait de vie est devenu putride et corrompu. Le fleuve de vie, avant de faire place au désert, est devenu comme un cloaque. L'apôtre Pierre a dit d'eux, dans sa deuxième épître et au chapitre 2, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans la fange. » Quelle en est la cause ? Eh bien, nous avons lu, « À cause de la méchanceté. » Une question. Votre vie est habitée par Dieu ou par quelqu'un d'autre ? Quel est l'habitant de votre vie ? Si ce n'est pas Dieu, ce sera vous-même, et le péché est Satan. Et ces habitants-là sont des spécialistes de la dégradation. Si vous leur laissez votre vie entre leurs mains, ils n'auront de cesse qu'il n'en ait fait un désert. Et je continue. Il est écrit, « Il change les sources d'eau en terre desséchée. » Toute l'histoire de la nation d'Israël est écrite dans cette phrase. À cause de leur méchanceté, Dieu leur fermait les écluses du ciel. Les torrents séchaient, les cultures dépérissaient, et le désert s'installait là où une floraison abondante avait poussé et une population active avait prospéré. Dans son appel, Israël devait être une source de bénédiction pour le monde et apporter le salut jusqu'aux confins de la terre habitée. Mais à cause de sa désobéissance, Israël est devenu un sujet de mépris et de sarcasme dans le monde, une nation desséchée que les autres foulent aux pieds comme si elle n'avait pas le droit d'exister. Outre Israël, d'autres nations ont subi le main de sort. Babylone la Grande a vu sa splendeur s'éteindre aussi brusquement qu'une supernova dans le ciel étoilé. Et cela à cause de la méchanceté et la dureté de ses habitants. Jérémie avait regardé de son œil prophétique l'orgueilleuse cité et il avait dit d'elle, « Je mettrai à sec la mer de Babylone, je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation, une terre aride et déserte où personne n'habite et ne passe. » On trouve ça dans Jérémie 51 et cette prophétie s'est réalisée avec une exactitude qui bouleverse l'observateur impartial. Et quand Jérémie a prononcé ces paroles, Babylone était au sommet de sa gloire. Ces paroles devaient paraître incroyables et irréalisables, mais parce qu'elles étaient paroles de Dieu, elles se sont accomplies à la lettre. Pour abattre une nation, l'Éternel ne doit pas attendre qu'elle soit amoindrie. C'est au fait de sa gloire que Babylone est tombée. Pour abattre un chêne, il ne faut pas attendre que le tronc soit pourri. Une bourrasque abat celui, et je cite, « dont la tête au ciel était voisine, » nous dit le bon La Fontaine dans la fable Chêne et le Roseau. Quelqu'un m'a écrit récemment le chêne bicentenaire dit de Marie-Antoinette dans le parc de Versailles, s'est abattu d'un coup lors du lotard de 1999. Il ne faut pas davantage que l'homme soit vieux pour mourir, ni malade pour souffrir. Ce n'est pas la source qui choisit l'heure où elle tarira, c'est Dieu. Et cette heure sonnera pour tout homme qui dans sa méchanceté atteindra la limite de la patience de Dieu. Et lorsque cette limite sera atteinte, la gloire de cet homme, la source de sa vie, fut-elle abondante, elle tarira dans l'heure. À ce riche insensé de la parabole qui croyait avoir beaucoup de temps devant lui et qui disait « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Dieu a dit « C'est lui-même, ton âme te sera redemandée. » Cela se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Et c'est aussi quand la civilisation occidentale, la nôtre, aura atteint son apogée sous la conduite de l'Antichrist, au moment où tous leurs problèmes paraîtront résolus, au moment où ils diront « Paix et sécurité ! » C'est à ce moment qu'une rime soudaine les atteindra, nous dit un Thessaloniciens chapitre 5. Mon ami, ne regarde pas ton abondance pour juger d'une chose. Regarde à ton péché. Juge-toi toi-même avant que Dieu ne tarise ton abondance et ne transforme-toi. ta vie en désert éternel. Songez aussi que vous êtes grand, comme le dit le verset 40, grand par votre vocation d'homme que vous tenez de Dieu et en tant qu'homme vous dominez la création sur laquelle vous avez été établi chef. Mais sachez que c'est à cette échelle-là que vous désobéissez. La cruauté du tigre n'est pas comparable à la cruauté humaine car c'est sur un plan différent que les deux s'exercent. Si donc un homme est cruel ou débauché ou vaniteux ou égoïste ou méchant, il est sur le plan redoutable de la responsabilité humaine et son péché prend une importance telle qu'il n'aura pas d'autre juge que le maître de l'univers. L'iniquité d'un homme ne monte pas moins haut que le ciel. Quand le fils prodigue a pris conscience de sa situation morale, il est revenu à la maison de son père et il a dit à son père « Mon père, j'ai péché contre, contre le ciel et contre toi. » De Sodome et de Gomorre, il est dit que leur iniquité montait jusqu'aux cieux et qu'étaient ces deux villes avant leur jugement, sinon ce pays fertile du verset 34, beau comme un jardin de Dieu. Il n'y avait pas de contrée plus fertile que cette vallée. Mais en une heure de la nuit, l'immense déflagration non seulement railla les deux villes de la carte du globe, mais projeta sur tous ses environs une couche de sel pétrifiée qui fit de cette région une contrée qui aujourd'hui encore porte les stigmates de la malédiction. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et jugez-vous-mêmes de quelle mort un homme est frappé quand Dieu l'abaisse de sa grandeur et l'envoie dans les déserts sans chemin du verset 40, c'est-à-dire dans un lieu qui ne conduit nulle part. Et c'était bien là ce que je ressentais avant ma conversion. Je sentais que je menais une vie qui ne conduisait nulle part. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre me suis-je demandé et je ne suis pas seul à m'être posé la question. Rien de ce que je faisais n'avait un sens profond et durable. Tout avait une fin en soi et à rien n'est plus pénible pour l'homme qui a été créé avec un but que de s'apercevoir qu'il n'a pas de but valable. la pensée de l'éternité, cette dimension éternelle qu'il porte en lui ne peut pas s'accommoder de cette restriction de néant que sont des chemins qui ne conduisent nulle part. Le psalmiste vient de nous donner la cause de ces changements malheureux à cause de la méchanceté. Mais maintenant qu'il va parler de changements heureux, il ne va pas nous en donner la cause. C'est en vain que nous en chercherions une. L'aurait-il oublié ? La Bible n'oublie jamais rien. Ses silences sont souvent ses réponses. Si le péché de l'homme est la cause de sa perdition, il n'y a rien dans l'homme qui soit la cause de son salut. En nous, Dieu ne peut trouver que des raisons de maudire. Alors, c'est en lui-même qu'il trouvera des raisons de nous maudire. Ce ne sera donc pas à cause de nous, mais à cause de lui. Si notre péché est la cause de notre malédiction, Dieu seul est la cause de notre salut. Ce n'est pas, dit la Bible, et là je cite l'Épitre de Tite, chapitre 3, verset 5, ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais c'est selon sa miséricorde. Écoutez encore Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ah, mes amis, laissez-moi célébrer cette grâce qui n'a pas du besoin de moi pour me sauver. Cette grâce à qui je n'ai rien apporté, mais à qui je dois tout parce qu'elle m'a tout donné. cela vous semble-t-il étrange que Dieu agisse ainsi, alors que nous trouvons tout naturel qu'une maman doit chercher des causes pour châtier son enfant, mais qu'elle n'en trouve aucune pour l'aimer. La raison de son amour n'est pas dans l'enfant, elle est en elle-même, et cet amour précédera sa naissance, et si le malheur le veut, il survivra à sa mort. Et si Dieu peut, comme on dit aujourd'hui, renverser la vapeur dans nos vies et en bouleverser le cours, et pour notre plus grand bien, c'est parce qu'il a ôté de sa vue le spectacle irritant de nos péchés, et là aussi il s'y est pris sans nous. Il a pris un corps comme le nôtre, il est né dans la crèche de Bethléem, il a grandi, il a tendu sa face au soufflé et au crachat, son dos au cou, et ce corps il l'a donné pour qu'il soit supplicié sur la croix des criminels, et là, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a connu dans ses heures sombres ce dont nous parlions tout à l'heure, le désert de la solitude, de ses amis, il est dit tous le désertaire, l'abandonnèrent. Il a connu le dessèchement du corps quand il a dit « j'ai soif » et qu'on l'a brevé de vinaigre, le mépris, la honte, l'aridité de nos péchés, ces chemins du désert qui ne conduisent nulle part. Il a pris tout cela à son compte, il s'en est chargé, dit le prophète Esaïe dans son fameux chapitre 53 afin que le péché et la mort étant tombés sur lui, Dieu puisse nous les pardonner, nous accueillir et nous bénir. Ainsi, mes amis, cessez de regarder à vous-même pour y découvrir une raison d'espérer. Il n'y a rien en nous qui puisse satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Tournez vos regards vers Jésus mis en croix et trouvez en lui seul la raison des bénédictions que Dieu veut vous dispenser aujourd'hui. Regardons maintenant la suite. Je lis « Il change le désert en état » Et cela n'est déjà plus qu'une demi-prophétie car si vous allez en Israël aujourd'hui, vous verrez que le désert redevient fertile. Un peuple sortit des nations où il vivait exilé depuis bientôt deux mille ans revient dans son pays d'origine, se met au travail et le désert recule et se remet à fleurir. Et ceci n'est qu'un début. La prophétie s'accomplira à la lettre. Et la même chose peut arriver dans une vie d'homme. Si même votre vie était un désert sans fleurs et sans vertu chrétienne, recevez Jésus-Christ dans votre vie et vous la verrez fleurir et devenir ce que l'apôtre Paul appelle le parfum de Christ. La bonne odeur de Christ donnant la vie de Corinthiens 2. Celui qui a changé le fleuve en désert et qui a vaincu le péché à la croix est aussi celui qui peut changer un désert en mettant d'un déserteur comme le fils Spandigue. Il en a fait un homme entièrement nouveau qui ressemble aussi peu à l'autre que la vie ressemble à la mort et le père a dit de son fils mon fils il était mort mais il est revenu à la vie. J'apprends aussi en quatrième point je n'ai pas cité les précédents il est écrit qu'il change la terre aride en source d'eau non seulement le désert en mettant mais la terre aride en source d'eau. Regardez la mer morte quelle aridité quelle mort n'a mer morte qui voudrait croire qu'un jour cette mer va changer d'aspect et produire la vie à l'égal de toutes les mers du monde qui peut croire ça depuis toujours le Jourdain aux eaux vivantes se jette dans la mer morte mais elle ne change pas pour autant au contraire elle se dessèche lentement et cela malgré la port d'eau du Jourdain son avenir est cependant écrit dans la prophétie du prophète Ézéchiel chapitre 47 et le prophète voit un taureau sortir de Jérusalem qui n'en déplaise à certains deviendra le siège du gouvernement mondial ce gouvernement mondial ce ne sera pas Rome la ville dite éternelle ce ne sera pas New York ce ne sera pas Bruxelles le siège européen ni Genève ni Salt Lake City le siège des Mormons ni Lamec ni Médine ce sera Jérusalem c'est sur cette ville que Dieu a le regard là sera le trône de Dieu et du seuil de cette maison c'est le prophète qui le dit sortira de l'eau qui descendra dans la vallée entrera dans la mer salée et la transformera en mer vivante remplie de poissons car tout se mettra à vivre là où passera le torrent qui sort du trône de Dieu je ne sais pas si nous nous verrons l'accomplissement de cette prophétie mais en tout cas le temps s'est approché mais ce qu'on peut voir se réaliser aujourd'hui c'est un changement analogue dans une vie d'homme une vie qui passe en peu d'instant ou en un instant de l'aridité à la fertilité il y a peut-être parmi nous des amis ce soir qui nous visitent et qui sont comme cette mer morte vous n'avez pas pas encore la vie éternelle vous êtes encore comme dit l'épître aux éphésiens encore mort dans vos fautes et vos péchés or quiconque n'a pas la vie éternelle est mort pour Dieu et comme la mer morte reçoit les eaux du Jourdain sans jamais changer rien à sa nature de même vous recevez du monde et depuis longtemps depuis toujours vous recevez une vie des impressions des avantages une éducation qui ne change rien à votre genre de vie et à votre destinée éternelle avec les années qui passent malgré tout ce que la vie vous a apporté vous vous sentez amoindri moins sûr de vous-même très éloigné du salut et si l'on vous posait la question est-ce que vous êtes sauvé vous répondriez je n'en sais rien mes amis n'avez-vous pas encore compris que si dix vingt trente années d'attente ou d'efforts n'ont rien changé en vous ne vous ont pas donné d'assurance devant l'éternité n'avez-vous pas compris que quelques années de plus ou de moins ne changeront rien n'avez-vous pas encore saisi que toutes vos ressources naturelles mises ensemble ne peuvent rien changer à votre vie le salut de la mer morte ne se trouve pas dans l'apport naturel du Jourdain cet apport d'eau douce fut-il doublé ce qui la sauvera c'est un apport surnaturel c'est la source qui sort du trône de Dieu voyez-vous la vie que le monde nous donne elle est vouée à l'échec et à la mort la vie que Jésus donne c'est le salut parce qu'il vient du trône de Dieu jusqu'à votre cœur via la crèche de Bethléem et la croix de Golgotha le jour où la vie de Jésus-Christ se déversera en vous vous serez sauvés et transformés permettez-moi un dernier mot pour essayer de vous convaincre de la nécessité de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur pour être sauvé dans votre aridité elle a été la mienne dans votre aridité Dieu veut y mettre sa fertilité nous avons vu la mer morte et ce qui va arriver voyons maintenant ce qui est arrivé ailleurs pour nous servir d'exemple dans le désert de Sinaï du Sinaï les Hébreux sortis d'Égypte en route pour la terre promise avaient soif la chaleur était torride le sol brûlant le soleil implacable et l'eau manquait dans ce décor aride il y avait quelque chose de plus aride encore un rocher et c'est de ce rocher que Dieu a fait sortir de l'eau s'il avait dit à Moïse creuse un trou et tu y trouveras de l'eau ou s'il avait dit frappe le sol de ton bâton et il en sortira de l'eau c'eût été un grand miracle assurément mais les hommes dans leur incrédulité auraient au fait d'attribuer l'eau salutaire à un phénomène naturel mais pour que l'on sache que c'était lui Dieu qui intervenait il a choisi ce qui était le plus aride le rocher et il en a fait sortir de l'eau en le frappant or rien comme le coeur humain n'est aussi aride qu'un roc Dieu choisit peut-être ce soir le plus aride parmi nous le plus indigne il choisit peut-être un sol de Tars une Marie de Magdala qu'on a aussi appelée Marie Madeleine une vie que rien ni personne n'a pu transformer et pour qu'on sache que c'est lui qui sauve qu'il sauvera cette personne n'ayez crainte Dieu ne veut pas vous frapper il veut vous changer mais pour vous changer il a dû frapper tel cas il a frappé son fils car sur la croix Jésus avait revêtu notre dureté de rocaille notre aridité notre vie condamnée et à notre place il a été frappé d'une mort d'où jaillit pour nous la vie d'un châtiment d'où jaillit pour nous la paix quand ce jeune ami de ma connaissance a vu la vie transformée de son frère qui s'était converti à Jésus-Christ il a il a mesuré le néant de la sienne il l'avait rempli avec de l'alcool des joints que l'on fume en cachette des surbaumes avec les copains des posters aux figures psychédéliques tapissant les murs de la chambre de la musique arde métal plein les tympans et des échecs en cascade sur tous les plans il a alors pris la décision de s'informer sur ce qui était arrivé à son frère qui était donc ce Jésus qu'on lui disait être accessible et qui répondait aux prières et un jour n'y tenant plus il s'est enfermé dans un réduit exigu là il est tombé à genoux il a demandé au sauveur du monde de le sortir du désert qui était devenu sa vie et le miracle s'est fait par la nouvelle puissance qu'il reçut ce jour là il s'est mis à aller à contre recourant des idées qui jusque là l'avait dominé tout dans sa vie fut bouleversé et les sources d'eau promises par le Seigneur se sont mises à jaillir de sa nouvelle vie j'attesse que cette histoire est vraie il m'a d'ailleurs demandé de l'écrire j'attesse que sa rencontre avec Jésus n'a pas été un feu de paille ni une expérience sans lendemain il s'est fait baptiser du baptême des adultes il s'est joint à une église fidèle aux enseignements de la parole de Dieu et il met ses capacités au service de Jésus Christ c'est un homme transformé c'est le désert changé en courant d'eau alors faites comme lui tournez-vous vers Dieu dans la repentance et la foi acceptez dans votre coeur le sauveur frappé pour vous et vous verrez alors le même miracle se produire en vous la même source jaillissante sortir de votre vie la rédité de votre vie fut-elle une vallée de larmes comme le dit le psaume 84 il la transformera en un lieu plein de sources que Dieu vous bénisse qui leur aident et qui leur aident